Générique Et Alex Katyn à la Une des quotidiens régionaux aujourd'hui. Bonjour à tous, à la Une de la presse régionale, on va commencer par l'indépendant catalan qui titre, on en a parlé tout à l'heure, sur les inondations dans le Gard, avec notamment des plongeurs sauveteurs des Pérénées-Orientales qui ont été envoyés à la recherche de personnes portées disparues, emportées par les inondations. Alors que les Cévennes sont sous l'eau, la Haute-Vienne est à sec et c'est la une du journal Le Populaire du centre, La nature sous le joug de la sécheresse, avec des effets catastrophiques sur la faune et la flore. Et quand on lit Le Populaire du centre, on apprend qu'il faudra des mois de pluie pour récupérer le niveau des cours d'eau dans la Haute-Vienne. À la Une du Dauphiné libéré, il est question d'insécurité et notamment un sondage sur la sécurité à Grenoble qui montre que les grenoblois, à 50%, se sentent en sécurité dans la ville. Mais de l'autre côté, 47% des grenoblois pensent l'inverse. La ville est donc coupée en deux sur ce sentiment d'insécurité. La Provence qui titre sur la dure réalité dans les hôpitaux marseillais. Au-delà des polémiques sur les chiffres, les mesures sanitaires à Marseille, il y a un quotidien douloureux pour les malades, les soignants dans ces hôpitaux marseillais où l'épidémie repart. Une immersion dans les services de réanimation qui est donc proposée par un reportage de la Provence. Et on finit par le petit bleu d'Agen avec les journées européennes du patrimoine. On en parlait tout à l'heure. Journées qui se sont déroulées ce week-end avec le respect des mesures sanitaires. Et le petit bleu d'Agen revient sur les merveilles cachées du pays à Genet et notamment la maison du Sénéchal en une du petit bleu d'Agen. Et merci beaucoup Alex pour cette revue de presse et merci messieurs d'avoir été avec nous. Arnaud Benedetti, Olivier Roucan, Guillaume Doyen. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Très bonne journée sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada